yo 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 c'est gamertag j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui un petit tuto pour rendre votre manette un peu plus réactive à l'image des manettes scuf qui sont hyper hyper sensibles alors c'est un tuto qui va marcher pour les utilisateurs du strike pack gratuit et ceux qui ont acheté les modes payants donc pour les gratuits téléchargez mode central le lien sera dans la description et on commence tout de suite ça se passe ici dans le côté remappage des boutons vous ouvrez ceci et donc ici vous pouvez changer vos touches si par exemple vous jouez en trigger inversé bon l1 et 2 r2 inversé vous faites directement ici d'ailleurs c'est conseillé de ne pas le faire en jeu donc en jeu vous laissez en défaut et vous changez directement vos touches ici sur mode central donc pour éviter que ça fasse des bugs avec vos modes donc voilà ce qui va nous intéresser donc je vais pas vous parler toutes les touches vous pouvez tout remapper tout réattribuer si vous le souhaitez ce qui va nous intéresser vraiment c'est rendre les les triggers donc l2 r2 plus sensibles donc ça se passe ici dans les advanced settings ici donc ce qui nous intéresse c'est left trigger sensibility je vous conseille tout le monde de le mettre à 100% vous touchez à rien d'autre vous mettez juste le left trigger sensitivity à 100% si vous voulez ici aussi pas de left c'est votre palette de gauche vous pouvez aussi réattribuer une nouvelle touche à votre palette de gauche si vous le souhaitez donc ça se fait ça se fait par ici où ça se fait en jeu pour pour réattribuer la touche donc voilà left trigger sensitivity vous mettez à 100% et pour le reste vous touchez à rien du tout vous faites la petite flèche et vous allez faire la même chose pour la partie droite de la manette donc ici right trigger sensitivity 100% une fois que c'est fait vous n'oubliez surtout pas de cocher la touche mirror advanced settings en fait ça va enregistrer les ce que vous venez de modifier sur tous vos packs de mode partout donc vous jouez en sans les modes ou avec les modes ça enregistrer partout vous n'oubliez pas de cocher mirror advanced settings et pour les gens qui ne veulent pas jouer avec les vibrations de la manette c'est ici que ça se passe donc c'est pareil c'est pas en jeu c'est pas sur votre playstation c'est directement ici disable rumble vous cliquez vous sauvegarder et il n'y aura plus les vibrations de la manette et bon pour le strike pack c'est qu'on sait de laisser les vibrations parce que quand vous devez naviguer dans les modes etc tout se passe via les vibrations donc voilà vous mettez left trigger à 100% right trigger à 100% aussi vous n'oubliez pas de cocher mirror advanced settings ça c'est impératif puis vous sauvegarder à votre strike pack et vous c'est parti avec on va dire une nouvelle manette quoi donc voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres tutos à plus